J'ai commencé à Dauphine pour retomber de nouveau fille Dauphine. Effectivement, j'attends tout nos armées de mes diplômes, avec des opportunités effectivement, quand on a certains diplômes et puis déjà une expérience internationale d'une dizaine d'années. Quand on voit, alors qu'on est lycéen ou on est à l'université, quand on voit une femme chef d'entreprise et qu'elle parle et qu'elle dise voilà c'était facile ou voilà ce n'était pas facile, mais on y arrive en tant que femme, tout de suite on arrive à se projeter. Je m'applique pour faire des études en mathématiques informatiques, de la décision et organisation. J'ai complété mon cursus par un doctorat en mathématiques appliquée à la finance et j'ai pu faire ça grâce à des bourses d'excellence du ministère de l'enseignement français. Et puis après, c'est vrai que pour mettre en application tout ça, j'ai eu un postdoc aux Etats-Unis, à Columbia Business School et une autre expérience à Kellogg Business School aussi en tant que Fulbright. Donc Fulbright, c'est aussi une bourse américaine qui m'a permis de découvrir les méthodes anglophones, le système anglophone en plus du système tunisien jusqu'au bac et le système français. Les Howard, c'est le système que j'ai eu, mais le bac, la première année après le bac jusqu'au doctorat. J'ai complété par un MBA pour avoir les compétences en management, un certificat en négociation et j'en ai fait à l'INSEAD. Alors c'est vrai que c'est assez important, la négociation c'est un peu partout, c'est d'abord avec les enfants quand on a des enfants ou avec les conjoints, mais aussi dans un monde professionnel. C'est des soft skills ou des compétences interpersonnelles. Au début je visais plus les salles de marché, les banques, après c'est vrai qu'un doctorat m'a menée plutôt vers une carrière d'enseignement, de recherche et aujourd'hui la direction générale d'une université française, Fitounos. J'ai enseigné en France, aux Etats-Unis ou Fitounos. J'ai enseigné les mathématiques, les probabilités, la recherche opérationnelle. C'est vrai qu'enseigner ça a toujours été un plaisir, je ne dirais pas que c'était l'enseignement ma vocation, mais je dirais que c'était plutôt l'éducation, l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, ce que j'apprécie faire c'est plutôt essayer d'utiliser la technologie pour améliorer, pour faire de l'innovation pédagogique, essayer d'optimiser toutes les méthodes d'enseignement pour que ce soit plus adapté aux étudiants, plus adapté à une génération qui utilise beaucoup la technologie. Jacques Le Tunis en 2003 et c'était un choix familial. J'étais enceinte d'Aziz, mon deuxième garçon, et j'ai décidé qu'il naisse à Tunis. Effectivement Jacques Le Tunis armé de mes diplômes, avec des opportunités effectivement, quand on a certains diplômes et puis déjà une expérience internationale d'une dizaine d'années. La Révolution c'est vrai que quelque part on s'est tous impliqués. Il y en a qui ont commencé à faire de la politique avec la Révolution, il y en a qui se sont engagés dans la société civile. Cette liberté de faire des choses à côté d'un monde professionnel, tout ça, j'en ai profité comme tout le monde. Et à mon niveau, avec un groupe d'amis femmes, on a essayé de s'intéresser à la pauvreté. Comment essayer de contribuer pour réduire la pauvreté en Tunisie. 2011 effectivement, c'était une liberté d'expression, une liberté d'agir. Et d'ailleurs je me rappelle, on s'est intéressé à exprimer cette liberté par des offres artistiques. C'est comme ça que j'ai contribué dans l'œuvre qu'a fait J.R. avec un certain nombre de photographes, ça s'appelle l'artocratie. L'idée, c'était de mettre une mosaïque de Tunisiens à la place du portrait de Ben Ali qui était parti à l'époque. Si je dois parler de l'expérience de 2003 jusqu'à 2011, la Tunisie m'a offert cette possibilité, cette stabilité familiale qui m'a permis, en a personnellement, de développer une carrière professionnelle à l'international. Parce qu'à Tunisie, quand on a une famille qui nous soutient, ça nous donne des ailes pour s'épanouir professionnellement. Et j'avais cette chance-là. Une des choses qui m'a le plus touchée, c'est quand j'ai fait un TEDx à Aix où mes enfants étaient présents. Je reçois un petit SMS à la fin du TED en disant « I'm proud of you ». Et c'était une de mes plus grandes fiertés. Et le fait d'être fière de ses parents, je pense que ça aide aussi pour se construire et pour se fixer ses propres objectifs. C'est vrai que j'ai eu le prix de la francophonie récemment. D'avoir aussi une reconnaissance internationale et voir que ça rend fiers les enfants, ça permet de donner des forces. Alors, c'est vrai qu'en parlant de réussite de femmes, au niveau des études supérieures, il y a un taux de réussite de femmes qui est assez important. Mais on ne retrouve pas forcément ça dans un monde professionnel où les femmes dirigeantes sont largement inférieures à celui des hommes. Si on veut améliorer ça, ça se passe déjà depuis le primaire où on casse avec les prototypes, où on essaye de valoriser les femmes, de les mettre à l'égal de l'homme. L'humour avec un peu plus de recul, je pense que j'avais une inconscience des risques que je prenais. Après, ce qui nous permet d'avancer, parce qu'en étant inconscient, on les rencontre quand même ces risques-là, c'est la persévérance. Après, échouer, pareil, on ne le voit pas vraiment, parce que quand on échoue et qu'on reste optimiste, c'est comme si on avance, on a plusieurs possibilités devant soi, on commence à étudier les possibilités, la première qui échoue, on ne prend pas ça comme un échec. Même si c'est un échec, on se dit que c'est une possibilité qui n'a pas marché, on passe à la deuxième possibilité. Quand on porte une idée et quand on y croit, généralement, on arrive à drainer d'autres. Et quand on arrive à drainer d'autres, c'est une partie de la réussite. Je pense que c'était un peu la démarche qui a fait marcher les projets que j'ai entrepris jusque-là. C'est vrai qu'avoir à la fois une connaissance du système tunisien, après le système français et le système anglophone pour le Bostock, ça permet d'avoir une vision assez complète pour avoir un esprit critique et essayer d'apporter quelque chose de lui, ma fitounes, que ce soit avec une première expérience dans une université tunisienne inspirée du système anglais ou à la Tawa avec Dauphine, un système français, mais qui puise son énergie du système tunisien pour délivrer deux diplômes, un diplôme français et un diplôme français. La mobilité en elle-même est formatrice. Enfin, bien, cher collègue, vous formez pour l'export, vous formez pour la fuite des cerveaux, etc. C'est vrai qu'en étant dans l'éducation, je regarde ça d'un œil complètement différent. Tawa, quelle que soit l'université qui s'aspecte, s'il n'y a pas dans le CV, s'il n'y a pas dans l'expérience, la mobilité de l'étudiant, il y a quelque chose qui manque pour l'étudiant. Avec un seul mot d'ordre, c'est « Je suis la directrice du campus tunisie de l'université sur les métiers à forte compléabilité. » J'ai un doctorat en mathématiques appliquées à la finance de cette même université. Aujourd'hui, j'ai complété cette formation par une formation plutôt anglophone, qui est ce qu'on appelle les métiers de demain, Colombianisme School, Visiting Professor, Phil Kellogg. Plus on parle d'un moment numérique, plus les compétences ou les qualifications humaines sont importants et sont en cherchant des capacités interpersonnelles, des capacités émotionnelles. Et c'est ça l'école FITONUS. On nous dit les costard-cravates. Dauphine s'est installée à Tunis parce qu'il y a eu des porteurs de projets aussi qui étaient très dynamiques en Tunisie. Il y a beaucoup de Tunisiens qui sont diplômés de l'université Paris-Dauphine, qui travaillent à la FIBERIS. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de rester seulement FITONUS, l'idée, c'est d'être globale, c'est d'être à l'échelle africaine. Le rayonnement de la Tunisie dépend aussi du rayonnement africain. Dauphine, tout ne s'en fait, c'est à où le campus à l'international l'État de Dauphine-Bérise. Aujourd'hui, effectivement, on a un track record à la HSN, ce qui fait que nous, un potentiel pour toute l'Afrique. Les étudiants à l'IG, les étudiants internationaux, on a autant d'autres pays africains que de français. Donc, on parle d'inverser les polarités et on a un rôle à jouer dans ça. En fait, on aimerait bien avoir des étudiants autant sur le continent africain qui regardent Samahni l'Europe, que d'étudiants d'Europe qui regardent le continent africain et qui viennent en Tunisie. Les années d'échange, effectivement, on en a. Mais plus que ça, aujourd'hui, il y a des étudiants, et on en compte un certain nombre, qui viennent de France pour avoir leur diplôme de l'Université Paris-Dauphine sur le campus de Tunis. Il a deux diplômes, alors que France a un seul diplôme de l'Université Paris-Dauphine. L'enseignement sur le campus, il est fait à la fois par des enseignants tunisiens, ils sont diplômés de l'Université Paris-Dauphine. Ils font leur enseignement dans d'autres universités tunisiennes. Et puis, les enseignants qui viennent de l'Université Paris-Dauphine, ils sont sur le campus. Voilà, c'est des professionnels qui travaillent avec le campus parisien. Le niveau est certainement le même. Ils passent les mêmes examens. C'est corrigé par les mêmes personnes, que ce soit la FIBERIS ou la FITUNS. Et le jury est le même. Et on est partisans du fait que les compétences conformes, elles ne seront peut-être pas tout de suite sur le marché tunisien. Mais on est conscients aussi que dans la formation, on les responsabilise suffisamment. Il y a des managers et des porteurs de projets FITUNS, on n'oublie pas le pays. Il y a les études, certes c'est important, mais il y a l'expérience de la mobilité. Elle reste très importante aussi. Il y a une expérience internationale. Donc on maximise les opportunités pour cet étudiant à Tunis, mais pour un meilleur retour en Tunisie aussi. En leur montrant des rôles modèles. On a ce qu'on a appelé les rencontres de Dauphine. Donc on fait appel à des personnalités tunisiennes, ou des gens qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont une expérience à partager. Ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un dans la politique, l'économie, etc. Mais qui parle de l'impact de ce qu'il fait pour la Tunisie. Je pense que ça alimente un tout petit peu. Il y a énormément de choses à faire. Ces dernières années avec tout ce qui est Startup Act, etc. Ils sont assez motivés, assez conscients du potentiel qu'ils ont en Tunisie. C'est un potentiel qui est propre à la Tunisie. Mais ramenés au même contexte en France, ils ont beaucoup moins d'opportunités à aller. Parce que c'est des nouveaux marchés ici. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire en Tunisie, qui sont déjà faites et installées en France ou ailleurs. Donc je pense qu'ils sont assez conscients de ça aussi. Et l'expérience qu'on a, c'est qu'une fois qu'ils ont passé un an le Bararu, après on a un certain nombre qui reviennent pour faire le M2 ici à Fitouns. Voilà, ils ont le M2MT1. Et pour la recherche d'un emploi, ils se positionnent directement sur un emploi à Tunisie. Donc ces étudiants-là qui reviennent, on les rappelle. Et en fait, ils discutent avec les étudiants qui sont en licence. Et petit à petit, en fait, il y a cette conscience-là par rapport à l'opportunité pays qui s'installe petit à petit. On n'est pas forcément obligés, de savoir, de savoir, de savoir, de savoir, ce qu'on a fait après. Tu dis que si l'expérience est en train de trouver une expérience, de savoir, est-ce que tu peux me permettre d'avoir un étudiant de trouver une expérience, de trouver une expérience à l'international ? Il a plus de chances, il a plus d'opportunités qu'il faut, alors c'est vrai que, me basant sur ma propre expérience, voilà, c'est ce que je recommande. J'encourage l'expérience à l'international.